Je suis Raphaël Gaillard, professeur de psychiatrie et chef de pôle à l'hôpital Saint-Anne. J'ai assisté aujourd'hui à un symposium sur le rôle de l'inflammation dans les maladies psychiatriques, un symposium qui s'est en fait focalisé sur le rôle de l'inflammation potentielle dans la dépression. C'est une vieille hypothèse qui part avant tout du constat clinique que l'inflammation provoque un comportement maladie, le sickness behavior, qui a beaucoup de points communs avec la dépression. Les points communs, il y en a de fait, c'est le ralentissement psychomoteur, l'anédonie, l'énergie, peut-être l'irritabilité aussi, mais par contre il y a des différences. Toute la partie pensée dépressive, la culpabilité, les idées suicidaires et une partie de la tristesse ne sont pas observées dans ce comportement maladie lié à l'inflammation. Dans les grandes pistes qui ont été évoquées, il y a la question de la dérivation du métabolisme du tryptophan vers des composés toxiques. Le tryptophan, ça donne normalement la sérotonine, pour ce qui nous intéresse, nous psychiatres, mais sous l'effet de l'inflammation, on peut activer une enzyme, l'ido, qui va transformer le tryptophan en produits que sont d'abord la kinurénine, puis après la kinurénine, la 3-hydroxykinurénine, qui elle, active le stress oxydatif, et enfin l'acide kinolinique, entre autres, qui lui est un agoniste NMDA, qui est considéré comme neurotoxique. Le professeur Brian Leonard a mis en perspective ces travaux, et notamment il s'est intéressé aux effets des antidépresseurs sur les cytokines, avec un point de vue très mesuré, soulignant bien que les effets observés peuvent relever d'une corrélation et pas d'un effet causal sur l'inflammation. Précisant d'ailleurs que dans les méta-analyses, les résultats qui persistent concernent essentiellement l'IL1-bêta sous l'effet des inhibiteurs de la recapture de la sérotonine, et puis considérant qu'il y a des contre-exemples, puisqu'on peut montrer que l'utilisation de molécules qui bloqueraient certaines cytokines dans le cerveau, par exemple des anti-inflammatoires non-stéroïdiens, peuvent tout aussi bien bloquer les faits antidépresseurs. Donc de fait, la mécanique a l'air complexe, et on ne peut lier de façon très unilatérale les effets des antidépresseurs et l'inflammation telle qu'on pourra la mesurer sur les cytokines périphériques. Ce que j'ai trouvé très intéressant dans ce symposium, c'est que le professeur Leonard, qui est un grand chercheur, qui a d'ailleurs été président du CINP, a mis en perspective ces résultats concernant l'immunopsychiatrie, en montrant que certains résultats sont anciens, que de nouvelles perspectives s'ouvrent, et qu'il faut savoir mettre en perspective l'ensemble de ces données. C'est ce que nous essayerons de faire aussi au Congrès de l'Encéphale, avec un autre grand témoin de l'immunopsychiatrie, qu'est Robert Dancer.